De l'égalité, on dit que cette loi prend l'égalité comme principe, comme fondement, comme une règle sur laquelle elle se construit. La légalité comme principe est le fondement de la justice. La justice, dans sa conception moderne, quand on dit que deux personnes sont égales, ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques. Donc, l'égalité n'est pas l'identité. Je tiens à le souligner, car j'ai souvent entendu les gens, quand on parle de l'égalité en femme, qui nous disent « mais les hommes et les femmes ne peuvent pas être égaux parce que les femmes ne peuvent pas être des hommes ». Mais rien ne dit que la femme doit être un homme pour être égale à l'homme. Car l'égalité, c'est l'égalité devant la loi. Toutes les personnes gardent leurs spécificités. Un homme égal à un autre homme, il ne devient pas un autre homme. Il est ce qu'il est et l'autre est ce qu'il est. Ils sont égaux devant la loi. Mais chacun a ses spécificités. C'est exactement pareil pour l'homme et la femme. Deux personnes égales ne sont pas deux personnes identiques, car l'une ne peut pas remplacer l'autre. Contrairement à deux choses égales, elles sont identiques. Autrement dit, quand on dit que A est égal à B, A peut remplacer B. Dans un exercice, vous dites A est égal à B, vous pouvez remplacer A par B et B par A. Car A est égal à B signifie qu'A est identique à B. Mais ce n'est pas le cas des personnes. Les personnes sont égales devant la loi, mais elles ne sont pas identiques. Sous-titrage ST' 501